Les 6 principaux vitamines pour éliminer la plaque des artères, et si je vous disais que garder vos artères dégagées, pourraient être aussi simples que de prendre vos vitamines. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, mais en matière de prévention de l'accumulation de plaques et de soutien à la santé cardiaque, certaines vitamines pourraient être à faire toute la différence. Pensez à vos artères comme à une autoroute très fréquentée. Lorsque la circulation aise et fluide, tout va bien. Mais lorsque la congestion survient, causée par la plaque dans ce cas, tout ralentit, provoquant le chaos dans votre système. Ce blocage n'est pas seulement un inconvénient. Il peut conduire à de graves problèmes de santé, comme une maladie cardiaque, un AVC, ou même des conditions dangereuses comme la thrombose, qui peut affecter les poumons ou les membres. Mais voici la bonne nouvelle. Votre sang n'a pas à rester coincé dans un embouteillage dangereux. De simples changements de mode de vie, y compris l'ajout des bonnes vitamines à votre routine quotidienne, peuvent aider à garder vos artères claires et votre cœur en bonne santé. Explorons donc 6 vitamines et nutriments puissants qui peuvent aider à déboucher vos artères, potentiellement en vous sauvant la vie. 1. Vitamine K2, le policier de vos artères Imaginez vos artères comme une autoroute rapide. Le sang y circule sans effort, assurant un fonctionnement fluide. Mais ensuite, le calcium commence à s'accumuler dans vos artères au lieu d'être envoyé à vos os, comme si on déversait des blocs de béton au milieu de la route. Le résultat, un embouteillage, entrer la vitamine K2, le policier de votre corps dirigeant le calcium exactement là où il doit aller, vos os, sans elle, le calcium peut se durcir dans vos artères, conduisant à des blocages dangereux et à de sérieux problèmes de santé avec le temps. Les avantages de la vitamine K2 sont assez remarquables. Les études montrent que les personnes qui consomment suffisamment de cette vitamine ont une chance de 52% moins élevée de développer une calcification des artères. Pensez-y, c'est comme si vous réduisiez de moitié votre risque d'artère de bouchée. Pas étonnant que la K2 fasse sensation en tant qu'acteur majeur de la santé cardiovasculaire. Alors où pouvez-vous trouver cette vitamine salvatrice pour les artères ? Les aliments riches en K2 comprennent le natto, un plat de soja fermenté du Japon, les fromages durs comme le gouda et le cheddar, et les jaunes d'œufs. Le bonus, les options nourries à l'herbe comme le fromage et les œufs provenant d'animaux nourris à l'herbe ont tendance à avoir des niveaux encore plus élevés de K2, vous donnant plus de puissance nutritionnelle pour votre cœur. La prochaine fois que vous saupoudrez du fromage sur vos œufs ou essayez le natto, souvenez-vous, vous ne faites pas que régaler vos papilles, vous faites des merveilles pour votre cœur et vos artères. Et ça ne s'arrête pas là. La vitamine K2 joue également un rôle crucial dans la construction d'os solides. Que vous ajoutiez un peu de jaune d'œuf à votre salade, que vous vous régaliez d'une tranche de fromage, ou que vous exploriez des aliments fermentés comme le natto, vous renforcez à la fois vos artères et vos os. 2. Vitamine D, le protecteur solaire pour votre cœur Passons à la prochaine superstar de notre parcours pour la santé du cœur, la vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil. Bien qu'elle soit célèbre pour soutenir des os solides, son rôle dans le maintien de vos artères dégagées et de votre cœur en bonne santé est tout aussi crucial. La vitamine D agit comme un régulateur, s'assurant que le calcium dans votre sang se dirige vers vos os et non vos artères. Sans suffisamment de vitamine D, le calcium peut commencer à s'accumuler dans vos artères, conduisant à des blocages. En fait, des niveaux bas de cette vitamine sont liés à un risque 40% plus élevé de maladies cardiaques, une statistique assez alarmante pour quelque chose de si facile à obtenir. La meilleure source de vitamine D, le bon vieux soleil, votre corps la produit naturellement lorsqu'il est exposé au rayon UV, mais si vous n'obtenez pas assez de soleil, vous pouvez également trouver de la vitamine D dans des aliments comme le poisson gras, pensez au saumon, le lait enrichi et les céréales. Et si cela n'est toujours pas suffisant, les suppléments peuvent aider, bien qu'il soit toujours préférable de consulter votre médecin avant de les ajouter à votre routine. Mais la vitamine D ne fait pas qu'aider à la santé du cœur, c'est une multitâche. Elle réduit l'inflammation et améliore les niveaux de cholestérol augmentant le bon HDL tout en abaissant le mauvais LDL. Essentiellement, elle donne à vos artères un nettoyage nécessaire. Voici un fait fascinant. Les taux de maladies cardiaques sont souvent plus bas dans les pays ensoleillés. Les personnes vivant plus près de l'équateur, où le soleil est abondant, ont tendance à avoir des niveaux plus élevés de vitamine D, ce que les chercheurs pensent tendent de contribuer à leur moindre risque de problème cardiaque. Qui aurait pensé que le soleil pourrait avoir un effet aussi puissant ? Pour ceux d'entre vous qui aiment Harker faire plusieurs choses de peu chose à la fois, voici la meilleure partie. Vous pouvez obtenir votre dose quotidienne de vitamine D tout en profitant d'activités comme jardiner, promener le chien ou même vous prélasser au bord de la piscine avec un bon livre. Parlez d'un soin du cœur sans effort. 3. Vitamine C, l'ultime nettoyant pour vos artères. Imaginez vos artères comme une voiture élégante et haute performance, conçue pour la vitesse et l'efficacité. Mais que se passe-t-il lorsque cette voiture doit traverser des routes boueuses, accumulant la saleté jour après jour, sans jamais obtenir un lavage approprié ? Finalement, toute cette crasse commence à la ralentir, mettant une pression supplémentaire sur le moteur. C'est ce que le stress oxydatif fait à vos artères. L'usure quotidienne, combinée aux dommages causés par les radicaux libres, conduit à l'accumulation dans vos vaisseaux sanguins. Heureusement, il y a un super-héros antioxydant prêt à intervenir et à nettoyer les choses, la vitamine C. Bien que vous puissiez penser à la vitamine C comme juste un remède contre le rhume, ses bienfaits pour vos artères sont tout aussi impressionnants. La vitamine C protège vos artères des radicaux libres, ces molécules instables qui peuvent causer des dommages oxydatifs. En neutralisant ces radicaux libres, la vitamine C aide à prévenir l'inflammation et les dommages à vos vaisseaux sanguins, comme donner à vos artères un lavage de voiture en profondeur pour garder tout fonctionnant sans problème, la recherche montre même que les personnes qui consomment suffisamment de vitamine C ont une amélioration de 36% de la fonction artérielle. C'est comme emmener votre voiture cabossée chez un mécanicien de premier ordre et repartir avec elle fonctionnant aussi bien que neuve. La vitamine C aide à restaurer la flexibilité et l'efficacité à vos artères, gardant votre sang circulant en douceur et réduisant votre risque de maladie cardiaque. La meilleure partie, obtenir votre dose quotidienne de vitamine C ne pourrait être plus facile. Ce puissant antioxydant est abondant dans un large éventail d'aliments savoureux comme les oranges, les fraises, les kiwis et les poivrons. Chaque bouchée de ces fruits et légumes colorés est comme un mini-traitement de spa pour vos artères, les nettoyant sans avoir besoin de suppléments ou d'astuces fantaisistes. De plus, la vitamine C ne fait pas qu'âme éliorer votre santé cardiaque. Elle soutient également votre peau, vos os et votre système immunitaire en faisant un multitâche nutritionnel complet. 4. Vitamine E Le garde du corps pour vos artères Ensuite, nous avons la vitamine E, le héros méconnu lorsqu'il s'agit de protéger votre cœur et de garder vos artères en bonne forme. Pensez à la vitamine E comme à un garde du corps vigilant se tenant à l'entrée de vos vaisseaux sanguins, s'assurant que les intrus nuisibles, comme les radicaux libres, n'entrent pas. Cet antioxydant puissant ne travaille pas seulement en coulisses, il intervient pour protéger vos artères du stress oxydatif. Vous savez comment le métal rouille avec le temps lorsqu'il est exposé à l'air et à l'humidité ? Le stress oxydatif est comme la version interne de ce processus de rouille et la vitamine E est votre agent anti-rouille personnel. En neutralisant les radicaux libres, la vitamine E agit comme un balai, balayant les menaces avant qu'elle ne puisse endommager vos artères. Elle renforce les parois de vos vaisseaux sanguins, réduisant la chance que la plaque s'accroche et forme des blocages dangereux. Essentiellement, c'est comme donner à vos artères devant un revêtement protecteur et lisse, garantissant qu'elle reste forte et résiliente. Et la science, c'est clair, les études montrent que les personnes qui obtiennent régulièrement suffisamment de vitamine E dans leur alimentation peuvent réduire leur risque de maladie cardiaque jusqu'à 25%. Imaginez réduire votre risque de problème cardiaque d'un quart, juste en ajoutant plus d'aliments riches en vitamine E à votre assiette. Alors, où pouvez-vous trouver cette puissance de protection cardiaque ? Heureusement, la vitamine E est abondante dans une variété d'aliments savoureux. Les noix sont une source principale, les amandes étant particulièrement riche, une petite poignée d'amandes chaque jour peut fournir une bonne partie de votre apport quotidien recommandé. Une autre excellente source est les graines de tournesol. Ces petites merveilles contiennent une puissante dose de vitamine E ainsi que du magnésium et du sélénium, qui sont cruciaux pour la santé cardiaque. Vous pouvez les saupoudrer sur des salades, les mélanger dans du gruau ou les déguster comme une collation croustillante. D'autres excellents aliments riches en vitamine E comprennent les épinards, les avocats et le beurre d'arachide, des options délicieuses qui sont faciles à intégrer dans votre alimentation. Et si certains jours vous n'obtenez pas assez de vitamine E à partir des aliments, les suppléments peuvent être un bon plan de secours. Assurez-vous simplement de consulter votre prestataire de soins de santé pour voir si un supplément de vitamine E vous convient, surtout si vous êtes à risque plus élevé de problèmes cardiovasculaires. Cinquième, acide gras oméga 3, le jardinier ultime pour vos artères. Présentons notre prochain héros du cœur en imaginant vos artères comme un jardin magnifiquement entretenu, luxuriant, vibrant et fonctionnant en parfaite harmonie. Mais ensuite, les mauvaises herbes commencent à s'infiltrer, menaçant d'étouffer les plantes saines. L'inflammation dans vos artères agit exactement comme ces mauvaises herbes invasives, perturbant la circulation sanguine et causant le chaos, entre les acides gras oméga 3, le désherbant ultime pour votre système cardiovasculaire. Les oméga 3 sont célèbres pour leurs impressionnantes pouvoirs anti-inflammatoires. Tout comme un jardinier débarrasse les mauvaises herbes pour laisser les plantes saines prospérer, les oméga 3 réduisent l'inflammation dans vos vaisseaux sanguins, les gardant ouverts, flexibles et exants de l'accumulation de plaques nocives. Le résultat ? Un risque plus faible de blocage et une chance significativement réduite de développer une maladie cardiaque. En fait, les études montrent que ceux qui consomment régulièrement des oméga 3 peuvent réduire leur risque de maladie cardiaque jusqu'à 35%. C'est comme donner à votre système cardiovasculaire une rénovation complète du jardin en enlevant l'encombrement, en favorisant une croissance saine et en garantissant une circulation sanguine fluide. Mais les oméga 3 ne se contentent pas de lutter contre l'inflammation. Ils font également des merveilles pour abaisser les triglycérides, un type de graisse trouvée dans votre sang, réduire la pression artérielle et équilibrer les niveaux de cholestérol. Cela et Partisqueen est particulièrement important, car des niveaux élevés de mauvais cholestérol et de triglycérides peuvent provoquer la formation de plaques graisseuses dans vos artères, lancer les lits rétrécissant et sollicitant votre cœur. En intégrant des oméga 3 dans votre alimentation, vous nourrissez essentiellement votre jardin cardiovasculaire, garantissant qu'il reste sain et résistant à ces mauvaises herbes indésirables. Alors, où pouvez-vous trouver ces graisses vandacentes pour le cœur ? Les meilleures tes sources sont les poissons gras, comme le saumon, le mackerel et les anchois, qui sont remplis d'oméga 3. Du saumon grillé avec un accompagnement de légumes verts, des salades de sardines ou du mackerel sur du pain complet, sont autant de délicieuses façons de donner à votre cœur les nutriments dont il a besoin. Si le poisson n'est pas votre truc, ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses options à base de plantes. Les graines de lin, les graines de chia et les noix sont riches en oméga 3 et peuvent facilement être saupoudrés sur des repas, mélangés dans des smoothies ou jetés dans des salades pour un coup de pouce rapide à la santé. Vous pouvez également opter pour des suppléments d'oméga 3, tels que l'huile de poisson ou des alternatives à base d'algues, parfaites pour ceux qui suivent un régime végétarien ou végétalien. Assurez-vous simplement de choisir des suppléments de haute qualité et consultez votre médecin avant de les ajouter à votre régime. 6. Magnésium, l'instructeur de yoga pour vos artères. Après une longue journée stressante, rien ne vaut un bon étirement pour se détendre, n'est-ce pas ? Eh bien, vos artères ont aussi besoin d'un peu de relaxation. Bien qu'elles ne cessent jamais de fonctionner, elles bénéficient certainement d'un peu de soulagement, de la pression constante de maintenir votre sang en circulation. Imaginez vos artères comme un groupe d'individus surmenés et tendus qui sont un mal et toujours en mouvement. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un étirement doux mais efficace pour libérer toute cette tension accumulée. Entrez le magnésium, l'instructeur de yoga ultime pour vos artères, les guidant vers la calme et la flexibilité. Le magnésium joue un rôle crucial dans votre corps, surtout lorsqu'il s'agit d'aider les muscles de vos vaisseaux sanguins à se détendre. C'est comme une séance de yoga personnelle, non pour votre corps, mais pour votre système cardiovasculaire. En détendant les muscles lisses autour de vos artères, le magnésium les aide à rester ouvertes, flexibles et prêtes à gérer le flux sanguin fluide et ininterrompu. Sans suffisamment de magnésium, vos artères peuvent d'hélatatov se redire et se resserrer, augmentant votre risque d'hypertension artérielle et d'autres problèmes cardiovasculaires. Mais avec suffisamment de magnésium, vos artères men's restent calmes et détendues comme si elles venaient de terminer une classe de yoga profonde et restauratrice. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. La recherche montre que les personnes qui consomment suffisamment de magnésium dans leur alimentation ont jusqu'à 30% moins de risque de développer une maladie cardillac. Et lorsque vos vaisseaux sanguins sont détendus et flexibles, votre cœur n'a pas à travailler aussi dur pour pomper le sang à travers eux. Cela soulage votre système cardiovasculaire, réduisant le risque d'hypertension artérielle, de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Pensez au magnésium comme à un entraîneur personnel pour vos artères, les maintenant en forme et minimisant le risque d'épuisement. Alors comment pouvez-vous vous assurer d'obtenir suffisamment de magnésium dans votre alimentation ? Heureusement, ce minéral essentiel se trouve dans de nombreux aliments délicieux du quotidien. Ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de changer radicalement vos habitudes alimentaires pour donner à vos artères les soins qu'elles méritent. Soins qu'elles méritent, Mande. Les structurants de la légume, les légumes verts à feuilles, comme les épinards et le chou frisé sont d'excellentes sources de magnésium et ils apportent en plus l'avantage de vitamines et d'antioxydants pour renforcer votre santé globale. Mélangez-les dans une salade, faites-les sauter avec un peu d'ail ou mélangez-les dans votre smoothie du matin. Vos artères vous remercieront certainement. Les noix et les graines sont une autre source fantastique de magnésium. Les amandes, les noix de cajou, les graines de tournesol et les graines de citrouille sont toutes remplies de touffes pouplies de ce minéral relaxant pour les artères. Que vous les saupoudriez sur votre yaourt, les mélangez dans votre gruau ou les dégustiez comme une collation croustillante, elles offrent un moyen simple et délicieux d'augmenter votre apport en magnésium. Les céréales complètes comme le quinoa, le riz brun et les avoines sont également riches en magnésium et peuvent être intégrées dans vos repas de nombreuses façons créatives. Essayez de préparer un bol de céréales avec des légumes rôtis et des noix ou remplacez les céréales raffinées par des alternatives complètes pour donner à vos repas une touche saine pour le cœur. Et voici une bonne nouvelle pour les amateurs de chocolat. Même le chocolat noir contient une bonne quantité de magnésium. Donc oui, vous pouvez vous faire plaisir tout en faisant quelque chose de bien pour vos artères. Assurez-vous simplement de choisir du chocolat noir avec au moins 70% de cacao pour maximiser les bienfaits pour la santé. En incluant davantage d'aliments riches en magnésium dans votre alimentation, vous soutenez non seulement votre santé globale, mais vous donnez également à votre système cardiovasculaire les soins dont il a sa besoin. Chaque fois que vous préparez un repas avec des légumes à feuilles, des noix, des graines et des céréales complètes, c'est comme envoyer vos artères à une classe de yoga, les aidant à rester détendus, flexibles et exemptes de tension. Et à mesure que vos artères s'étirent et se détendent, elles créent l'environnement parfait pour un flux sanguin fluide et efficace, réduisant la tension sur votre cœur et diminuant votre risque de maladie cardiaque. Maintenant que nous avons couvert 6 AP2, vitamines et nutriments essentiels pour aider à éliminer la plaque dans vos artères, soyons réalistes, la vie peut être chargée et il n'est pas toujours facile de garder une trace de chaque détail. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de réorganiser complètement votre alimentation du jour au lendemain. Commencez petit, faites des ajustements simples qui, avec le temps, feront une différence significative. Remplacez les collations transformées par des noix et des graines chargées de vitamine E, ajoutez davantage de légumes psyllium verts à vos repas, pour ce coup de pouce en magnésium, passez du temps au soleil pour la vitamine D, ou ajoutez du saumon à votre rotation de dîner pour les oméga 3. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, il s'agit de faire des changements petits et constants qui s'additionnent à long terme. Pensez à votre cœur comme à un moteur de voiture. Si vous l'entretenez, il fonctionnera en douceur pendant des années, mais si vous le négligez, vous pourriez vous retrouver coincé sur le bord de la route. Ces vitamines et nutriments sont comme le carburant premium dont votre corps a besoin pour garder tout fonctionnant à des performances optimales, et qui ne voudraient pas un peu de kilométrage supplémentaire lorsqu'il s'agit de la vie. Alors, commencez aujourd'hui. Faites en sorte que votre prochain repas compte, prenez soin de votre cœur, et si vous avez trouvé ces conseils pour garder vos artères en bonne santé utile, donnez-nous un pouce en l'air et appuyez sur ce bouton d'abonnement pour plus de conseils pour la santé du cœur.